Bonjour à tous, il est 15 heures passées de 3 minutes en ce vendredi 15 janvier. Bienvenue à tout le monde et tous mes voeux pour cette nouvelle année. Je pense qu'il y a des personnes à qui je n'ai pas souhaité, donc voilà, tout le meilleur. Je vous remercie d'être présents aujourd'hui afin d'assister à la présentation sur le nouveau service proposé par Self-Invest, qui est Investoui. Alors, on va passer à peu près une heure ensemble, donc ce n'est pas chronométré, mais en général, lui, il faut compter une bonne heure pour le temps de tout dérouler. Donc, il n'y aura bien sûr rien à noter, tout est bien expliqué. Ensuite, vous pourrez aussi visionner à nouveau la présentation puisqu'elle sera postée d'ici quelques jours, comme les précédentes, sur la chaîne YouTube d'Investoui. Et puis, si vous avez quoi que ce soit, on peut vous envoyer aussi la présentation sur demande. Donc, voilà, rien de compliqué. Et puis, comme toujours, je reste à votre disposition, même mes collègues, pour vous renseigner. Donc, si vous avez des questions complémentaires, je pense que la plupart des gens qui sont ici, je vois les noms dont je les connais, peut-être d'autres noms. Donc, je profite quand même pour me présenter, pour les gens qui nous accompagnent ici pour la première fois. Moi, je m'appelle Amélie, je travaille au support client chez Self-Invest depuis dix ans, dans quelques semaines. Au mois d'avril, ça fera dix ans. Donc, je m'occupe principalement de support technique et opérationnel. Et donc, aussi d'autres petites tâches, et notamment celle de présenter régulièrement des téléconférences pour promouvoir la société de Self-Invest et ses activités. Et donc, on m'a aussi confié la présentation du nouveau service qui est Investoui et qui est quelque chose de complètement à part de Self-Invest. Donc, c'est pour ça qu'on a créé une autre marque qui s'appelle Investoui. Donc, c'est quelque chose de différent. Donc, on va dérouler ça ensemble. Alors, comme je dis toujours, il y a la possibilité de me poser des questions par le petit onglet questions. Donc, là, vous avez pu effectivement me faire vos remarques par rapport au son. Alors, comme je le dis toujours, c'est que je réponds si c'est possible, mais ce n'est pas toujours évident de présenter quelque chose et de s'interrompre et de repartir. Donc, dans l'absolu, je vais essayer de répondre plutôt à la fin. Donc, je préfère dérouler la présentation et ensuite, quand j'ai fini, regarder s'il y a des questions et y répondre. Je m'apporterai aussi par moment des précisions sur ce que je dis avant, après, parce que des fois, il y a des choses qui reviennent en tête. Même si on connaît les choses par cœur, il y a des choses qui viennent en tête un petit peu par après. Donc, voilà, je crois que j'ai tout dit pour les principes de base. Donc, on propose de vous présenter cette année, effectivement, l'opportunité pour vous, peut-être, de réaliser une de vos bonnes résolutions. Parce que, a priori, pour les Français, c'est plutôt les voyages, le sport, manger mieux. Mais il y a aussi des gens pour qui c'est effectivement faire des économies, même si ce n'est pas dans le top 3. Je pense que vous êtes sûrement parmi ceux-là si vous êtes présents aujourd'hui. Et c'est pour ça que cette présentation s'adresse à vous. Parce qu'en fait, Investus, c'est un nouveau service qui permet effectivement, en toute facilité, de faire travailler votre argent pour vous. Donc, c'est une nouvelle façon de faire qui n'est pas du trading. C'est une façon de passer vraiment très, très peu de temps, puisque ce n'est pas du tout la même chose qu'un investissement actif devant son ordinateur. Donc, il faut savoir que c'est quelque chose qui, en quelques heures, l'année dernière, a permis de faire une rentabilité de 33% net. On a à peu près 10 clics par mois. Donc, 10 clics, c'est à peu près 10 minutes, puisqu'il faut à peu près une minute, on va dire le temps d'ouvrir un email et de cliquer dedans. J'ai vu large, donc 10 minutes par mois pour faire 33% sur l'année. Donc, c'est un service d'investissement, bien entendu. Donc, pour l'instant, un service d'alerte qui permet de faire de l'investissement. Et donc, on va détailler. Donc, c'est un rendement, comme vous pouvez le constater, quand même, pour les gens qui ont effectivement l'habitude de s'intéresser aux investissements, c'est un rendement assez exceptionnel. C'est 33,1% net de commission, net de frais, donc en un an. Donc, ce qui est quand même assez peu commun, en sachant que les meilleurs fonds d'investissement, l'année dernière, ont proposé du 8%. Donc, ça reste très, très, très au-dessus de la moyenne. Et c'est quelque chose qui est complètement différent par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire, si vous êtes déjà trader, si vous êtes déjà client chez nous. Alors, Investu, c'est effectivement un nouveau service d'alerte qui permet, donc, qui offre le potentiel de bon rendement, parce que, bien entendu, les résultats du passé ne préjugent en rien les résultats à venir, même s'ils sont très bons et qu'ils sont constants, même si on s'attache effectivement à les réaliser, on ne peut pas promettre, donc on fait de notre mieux pour faire de très bons résultats. Alors, c'est quelque chose qui est quand même envisageable et qui tient la route, parce que ce sont des positions, donc ce sont des alertes qui génèrent des positions prises à court terme, et qui sont, en fait, ce n'est pas des analyses techniques, ce n'est pas des stratégies classiques, c'est uniquement basé sur des effets de marché. Donc, peut-être que c'est la première fois que vous entendez ce terme. En fait, un effet de marché, c'est quelque chose qui revient sur le marché régulièrement, donc on constate en général. Alors, parfois, il y a des explications, je vais dire, de marché, des choses. Puis, parfois, c'est juste des choses qui reviennent, comme ça, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais aussi, il faut savoir qu'un effet de marché, il est soutenu par les gens qui continuent à le suivre, en fait. Donc, parfois, il est en inertie, il est parti et puis ça se tient, c'est parce qu'on remarque des choses, donc on les fait et plus on a un plus grand nombre à les faire et puis vous comprenez la logique, plus ça continue, donc l'inertie, voilà. Et ces effets de marché, donc, ils sont éprouvés sur le plan académique, c'est-à-dire qu'ils sont souvent validés scientifiquement. Donc, il y a eu plusieurs études sur plusieurs effets de marché. C'est souvent testé depuis très longtemps. Il y a un des effets de marché qu'on utilise qui est, comment je pourrais dire, qui apparaît régulièrement depuis 90 ans. Donc, c'est quelque chose quand même sur lequel on peut s'appuyer. Il y a des gens qui ont fait des études là-dessus, qui ont écrit des livres. Donc, ce n'est absolument pas un concept qui est né de la tête des dirigeants de self-invest. C'est vraiment quelque chose qu'on peut trouver. Si vous cherchez sur Internet, vous allez trouver beaucoup de choses là-dessus. Après, bien sûr, il faut des gens qui osent créer un système basé sur ça. Donc, bien sûr, voilà, c'est ce qu'on a fait ni plus ni moins. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas qu'on a créé, l'effet de marché. C'est qu'on s'en sert et qu'on a décidé en tout cas d'en faire profiter les gens qui travaillent avec nous, nos clients, nos futurs clients. Alors, l'intérêt de tout ça, c'est qu'il s'agit d'alertes par e-mail. Pour l'instant, vous devez encore un tout petit peu travailler. Mais c'est vrai que c'est très, très infime par rapport à des prises de position comme vous aviez peut-être l'habitude de le faire. Donc là, c'est uniquement des alertes que vous recevez par e-mail chaque semaine. Donc, elles sont limitées au nombre de quatre alertes maximum par semaine. Donc, quatre e-mails à ouvrir de la part de Self-Invest par semaine pour en tout cas valider les alertes. L'avantage, c'est qu'il s'agit en fait d'un petit panier d'instruments différents sur des effets de marché différents, ce qui permet effectivement de cantonner le risque. Donc, position prise à court terme. Donc, ce n'est jamais des très longues positions. Donc, ça va de la position en intra-D à maximum huit jours. Donc, on n'est jamais en position non-stop sur un instrument. Donc, ça, ça permet de limiter le risque. Il n'y a pas beaucoup d'overnight. Donc, ça se passe beaucoup en journée. Ce n'est pas beaucoup de nuit. Donc, ça aussi, ça permet de gérer le risque. Et le fait simplement de travailler sur des instruments différents qui se situent eux-mêmes sur des marchés différents, dans des domaines différents, permet aussi d'avoir une bonne gestion du risque et aussi donc avec des stratégies différentes. Voilà ce qui nous a permis en fait de générer ce bon profit avec des comptes réels puisque nous-mêmes, donc, on fournit ce service d'alerte pour l'instant. Mais on suit aussi l'alerte avec un compte test, avec des comptes test. Donc, ce sont des comptes réels qui sont alimentés comme pourraient l'être les comptes des clients et sur lesquels on prend les vraies positions. Donc, on pourrait tout à fait être audité par les régulateurs de l'industrie et on peut tout à fait prouver les résultats. Voilà l'idée de ces comptes réels qui sont nos comptes de référence. Alors, il faut savoir que le CRF, il s'investit, donc, ça fonctionne comme ça. Donc, on procède à l'ouverture d'un compte. Alors, bien sûr, c'est un compte de trading à la base, mais sur lequel on ne traite pas. Mais il s'agit d'un compte futur ou d'un compte CFD. On peut en fait le faire avec ces deux types de comptes. Il n'y a pas d'obligation l'un ou l'autre. Les minimums, ce sera 10 000 pour le compte futur, 5 000 pour le compte CFD, tout en sachant qu'on ne conseille pas du tout ces minimums. On va conseiller largement 25 000 euros pour un compte futur et 10 000 euros pour un compte CFD pour pouvoir suivre simplement les stratégies sur un mode de risque de modéré à défensif. Parce qu'en alimentant le compte avec le minimum, en fait, on va se situer avec un effet de levier assez important et donc dans un niveau de risque offensif. Donc, ce qui présente des avantages, mais aussi des inconvénients, c'est qu'on est plus exposé, tout simplement. Donc, on va simplement vous conseiller de nous suivre et de faire comme nous, de prendre toutes les alertes avec un risque modéré. Je vous montrerai en fait comment on a établi le niveau de risque tout à l'heure en allant sur le site directement. Je vais présenter la suite du déroulement. Je vais aussi finalement vous présenter chaque effet de marché. Donc, on va crescendo dans la présentation. Là, ce sont les principes de base et puis ensuite, j'approfondis. Donc, il faut savoir effectivement que l'année dernière, on a donc réalisé pour 2020 un rendement net de frais, vraiment net, vraiment net, donc de 33% sur notre compte futur de référence. Donc, on était parti d'un capital de 25 000 euros et on a terminé l'année avec 33 273 euros. Toute charge déduite comme un client, c'est-à-dire que le client qui aurait déposé 25 000 euros se retrouverait avec son compte en fin d'année à 33 273 euros, un compte futur. Tout a été en fait débité, facturé. Je viendrai aux frais tout à l'heure, bien sûr. Et pour le compte CFD, c'est un peu moins forcément parce qu'on n'a pas le même levier. Les positions sont beaucoup plus petites. Et donc là, c'est un rendement de 8% net. Voilà. Donc, avec un dépôt de 10 000 euros, on a 10 789. Ce qui est sûr, c'est beaucoup moins impressionnant. Toujours est-il que c'est quand même quelque chose de très correct, parce qu'il y en a qui ne font pas… Je vous dis, c'est les résultats des meilleurs fonds d'investissement. Donc, ça reste somme toute honorable. Après, ça dépend effectivement du dépôt au départ aussi. Et en gros, donc, ce sont 4 alertes par semaine maximum. Donc, ce n'est pas tout le temps 4. Ce sera au minimum 2, au maximum 4, parce qu'il y a 2 effets de marché qui ont lieu toutes les semaines. Et puis, deux autres qui sont… Il y en a un qui est plus soumis à conditions. On va voir ensemble. Et puis, le dernier qui se situe à la fin du mois. Donc, c'est uniquement en fait fin du mois, début de mois. Donc, ce n'est pas toutes les semaines où il y a 4 alertes. Donc, en gros, c'est en moyenne 2,4 clics par semaine à faire dans un email. Donc, 2,4 clics, je vous dis, si on arrondit à une minute par clic dans l'email, on est à 2 minutes et demie par semaine en moyenne. Donc, c'est vraiment que… Oui, donc, on me pose une question déjà sur les commissions. Je répondrai à la fin. Je vais détailler tous les frais à la fin. Ce sera quand on arrivera à la fin de la présentation. Alors, pardon. On me pose la question, en fait, les rendements, ils sont différents parce que c'est des tailles de positions différentes. Ce sont des tailles de positions différentes, tout à fait. C'est un autre levier. On n'a pas du tout le même levier avec le compte CFD. C'est fait pour des gens qui ont des plus petits moyens, effectivement. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes positions. Alors, après, mes exemples dans la présentation vont concerner principalement le compte futur aussi. Voilà. Alors, donc là, simplement pour montrer par rapport, en fait, les résultats du service Investui par rapport aux instruments qui sont suivis, puisque ce sont des futurs ou des CFD. Donc, les sous-jacents sont des indices ou des matières premières. Donc, avec Investui, on a réalisé 33,1 % net, en sachant que le Dax, lui, entre le 1er janvier et le 31 décembre, n'a réalisé que 3,67 %. Donc, là, on parle vraiment de l'indice. Quant au mini S&P, donc, il a réalisé 15,81 %. Et le Gol, lui, a réalisé, donc, entre le début de l'année et la fin de l'année, donc 25 %. Et nous, on arrive à un résultat total, donc, de 33,1. Donc, ce qui est mieux que chaque indice, en tout cas individuellement et sans être, en fait, en position en permanence, comme on l'a expliqué, puisque, et que je vais approfondir, bien sûr, puisque ce sont des positions qui vont, je vous dis, de la trader, en fait, à quelques jours. Donc, on n'est pas du tout en position tout le temps, tout le temps, tout le temps. Certaines des stratégies se chevauchent, mais ce n'est pas tout le temps non plus, donc, ce que ça va dépendre. Alors, donc, je le disais, un concept qu'on va approfondir, donc, qui repose sur quatre stratégies, donc, basées sur quatre effets de marché complètement différents. Donc, le premier effet de marché est utilisé sur le futur de l'indice DAX, donc le futur DAX. Le deuxième, ce sera sur le gold, du clore. Le troisième effet de marché, lui, a eu lieu, en fait, sur le mini S&P. Et, donc, le quatrième, c'est sur la paire de devises GBP-USD. Alors, les trois premières stratégies sont des stratégies haussières. Donc, on est exclusivement à l'achat. On achète à des moments précis, on vend à des moments précis. Et la dernière, en fait, c'est une stratégie de vente. Voilà, c'est un short pour le GBP. Alors, ce sont des effets de marché qui sont mis comme ça en place. Donc, pour l'instant, on les suit. On n'exclut pas, pardon, de rajouter d'autres effets de marché, si ça nous semble pertinent. On va en retirer. Un petit peu en fonction. On étudie toujours, on continue toujours nos analyses. Alors, le premier effet de marché, donc, il a lieu sous condition le lundi, en fin de journée. Alors, sous condition, pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y a pas une prise de position systématique. Il y a une prise de position à condition que le cours soit inférieur à la moyenne des 34 derniers jours. Donc, c'est seulement si le cours atteint un plus bas depuis un peu plus d'un mois, on va estimer qu'il vaut la peine, en fait, d'acheter, parce qu'en fait, le cours a tout le potentiel de monter. Alors, c'est un effet de marché qui est soutenu par des données statistiques solides. Donc, c'est un des effets de marché qui nous a permis de réaliser la performance. Donc, c'est un des deux effets de marché gagnants pour cette année, pour les dernières, pardon. Donc, ça s'appelle, l'effet de marché s'appelle le Turnaround Tuesday. Donc, voilà. Donc, il a lieu le lundi, comme je vous l'expliquais. Donc, il présente effectivement un résultat remarquable par rapport à l'indice DAX. Il fournit effectivement d'excellents résultats depuis 2008. Et l'intérêt, c'est que, bon, comme ça n'a pas lieu tous les lundis, puisque la condition doit être respectée, la condition relative au plus bas. Donc, il y a moins d'ordre, ce n'est pas systématique, donc peu d'ordre et donc des coûts très bas. Et il y a vraiment un très, très fort effet psychologique positif parce que quand on atteint ces niveaux, en fait, bas, il y a vraiment tout le potentiel pour le cours de remonter. Et donc, voilà ce qui explique qu'en fait, il y a une forte probabilité que ce soit positif et donc vaut mieux moins souvent, effectivement, mais quasiment avec des résultats positifs presque assurés. Alors, l'idée derrière tout ça, c'est que les fonds d'investissement, en général, ont l'habitude de libérer des fonds en fin de semaine, donc soit pour payer leurs investisseurs, s'il y a des gens qui redemandent à retirer des fonds, donc il faut vendre. Et puis aussi, donc en général, ils vendent pour investir sur d'autres titres et ce qui entraîne un effet mécanique de baisse, de baisse importante de l'indice dans la journée du lundi. Et donc, il y a un petit peu un effet de panique puisque dans ce cas, en général, les petits porteurs suivent et donc ça fait un effet de masse, un effet baissier de masse. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'ils profitent ensuite, quand le cours est arrivé à son plus bas, ils profitent d'acheter pour remonter et puis donc vendre en général le mercredi. Donc, voilà. En fait, cet effet de marché a lieu le lundi soir. Et la prise de position, donc, se fait du lundi soir avec une sortie de mercredi matin. Donc, en tant qu'investisseur sur Investwee, donc le seul travail pour l'instant, parce qu'on tend à modifier ça aussi. On proposera un autre service d'ici le premier trimestre, mais je n'en dis pas plus. Donc, pour l'instant, il faut encore cliquer dans l'alerte. Donc, l'alerte, elle a lieu sur le turnaround Tuesday, elle a lieu le lundi soir quand elle a lieu à 17h30. Et vous n'avez absolument rien à faire pour sortir de position, puisque ça se fait complètement automatiquement. Donc, c'est nous qui fermons la position le mercredi matin. Donc, la fréquence, c'est une alerte maximum par semaine le lundi soir, pas tous les lundis soir. Donc, ça, il vous en est informé. Donc, voilà. Sur cette stratégie, il y a 60% des trades qui sont gagnants. Et donc, c'est une des deux stratégies qui a fourni un résultat positif à la fin de cette année 2020. Et qui nous a permis de réaliser la performance. Voilà. Il n'y a rien de plus à dire de spécial. Donc, le deuxième effet de marché, il a lieu en fait le jeudi soir, en fait, journée, vers 16h. L'alerte est envoyée en tout cas à 16h. Donc, ça, c'est un effet de marché qui est systématique. Il a lieu toutes les semaines. Il n'y a pas de conditions techniques. C'est vraiment un achat systématique sur le gold, donc sur l'or, le jeudi à 16h. Ça donne vraiment de très bons rendements aussi. Donc, cette année, la stratégie n'a pas été… L'effet de marché n'a pas, en tout cas, n'a pas fonctionné, n'a pas participé au résultat à notre rendement de 33%. Il y a eu quelques pertes importantes en fin d'année qui ont en fait détruit le bénéfice. Mais dans l'ensemble, c'est un excellent effet de marché qui donne de très bons résultats. Donc, sur un instrument en plus qui est très volatil et qui présente beaucoup de liquidités. En plus, c'est une logique aussi très facile à comprendre. Il n'y a rien de plus… vraiment plus simple. Donc, c'est qu'en fait, dans l'industrie de l'or, il n'y a pas de… Les gens ne font pas de stock. Et ce qui se passe, c'est qu'ils achètent de l'or en fin de semaine pour pouvoir justement avoir les matériaux nécessaires, en tout cas. Le lundi pour travailler. Et puis aussi, donc, il s'agit donc d'une valeur refuge toujours. Et donc, les fonds d'investissement se prémunissent aussi du risque en achetant de l'or en général avant le week-end. Pour se protéger d'un éventuel crack. Et ce qui a donc pour effet mécanique de faire monter le cours. Voilà, donc là, c'est en fait, c'est un effet de marché qui donne aussi de très bons résultats. Parce qu'il y a aussi, en général, des effets concrets derrière. Donc, je vous dis, cette année, c'était juste… Il y a eu sûrement des cas… Il y a eu un cas particulier qui fait qu'en fin d'année, ça n'a pas fonctionné. Mais dans l'ensemble, c'est quelque chose sur les dix dernières années qui avait été positif. C'est pour ça, en fait, c'est l'intérêt d'avoir plusieurs stratégies avec plusieurs instruments. Parce que quand il y en a un qui est un peu plus faible, eh bien, on peut se rattraper avec quelque chose d'autre. Et vraiment sur des instruments différents, dans des contextes différents. Voilà, donc là, c'est le jeudi soir à 16 heures. Et donc, on vend le vendredi soir. Donc, on est une nuit en position. Il y a une alerte par semaine, donc toutes les semaines. Et voilà, il y a normalement 56% de trades gagnants. Alors, la troisième stratégie, elle a lieu, elle, donc à la fin du mois. Donc, ça s'appelle… La stratégie s'appelle le end of month. C'est un effet de marché, donc il y a lieu quatre jours avant la fin du mois et quatre jours, donc après le commencement du nouveau mois. Donc, on est en position huit jours. C'est sur le mini S&P. Et donc, ça, c'est vraiment un effet de marché qui, c'est celui-là, en fait, qui a plus de 90 ans, quasiment 100 ans, en fait, de constance. C'est quelque chose qui est remarquable. Et donc, c'est aussi la deuxième stratégie qui nous a permis de faire le bénéfice, de réaliser les 33% de rendement. Et donc, en étant en position uniquement 20% du temps, donc c'est bien effectivement bien moins risqué qu'un tracker d'indices. Donc, on n'est pas tout le temps en position. Donc, on est moins exposé au risque. Et c'est un instrument donc très liquide, bien sûr. Tout le monde connaît le mini S&P. Et donc là, simplement un petit peu la logique derrière tout ça, c'est que, c'est qu'effectivement, les indices, en général, comment je pourrais dire ça ? Donc là, les indices sont modifiés, en général, à ce moment-là. Et c'est là qu'il y a le… un petit peu le… c'est là que les actions, en fait, sont modifiées à l'intérieur de l'indice. Et en général, ça génère une hausse aussi mécanique de l'indice. Et là, ça s'est vraiment vérifié. Parce que cette année, ça a donné vraiment un très bon résultat. Voilà. Donc, après, rien de plus particulier. Voilà, les grands fonds et les portefeuilles, en fait, ajustent leur position et donc la liste des titres. Voilà, ce qu'ils pourraient expliquer. Après, c'est beaucoup de l'observation aussi, les effets de marché. Donc, c'est des gens qui ont passé du temps à regarder ce qui se passait. Et puis, je vous dis, ensuite, en suivant, en suivant, donc on crée un… on amplifie le mouvement. Donc, c'est huit jours ouvrables de position. Donc, on est avant… on est en position avant, après la fin du mois. Donc, c'est une alerte par mois. Donc, pas plus. Et un pourcentage de traite gagnant de 64%. Donc, avec là, les profits moyens, pertes moyens. Voilà. Après, ce qui compte, c'est le résultat à la fin de l'année. C'est difficile à dire parce que tous les trades ne sont absolument pas gagnants. Ça, on est bien d'accord. Donc, ce qui compte, c'est dans l'ensemble. Voilà. Et la dernière stratégie qui, elle, a lieu toutes les semaines, qu'on a utilisé. Donc, c'est le pound shorter. Donc, ça a lieu tous les mardis matins. Donc, c'est sur la terre GBPUSD. Donc, on vend. On vend à découvert tous les mardis matins. Donc, qui pleuve, qui neige, qui vente. L'alerte apparaît à 7h45. Donc, on envoie un email. La position est prise et elle est clôturée à 14h dans la même journée. Donc, jusqu'ici, elle avait donné de très bons résultats qui étaient vraiment très stables. Et là, il n'y a pas de risque overnight puisque la position, elle est juste maintenue quelques heures sur une paire de devises assez populaire. Donc, voilà. A priori, il n'y a pas plus d'explications techniques. On a cherché. C'est simplement un trader allemand, donc René Wolfram, qui a mis ça en évidence et qui traite dessus et qui avait fait vraiment de très bons résultats jusqu'ici. Et donc, sauf cette année, il y aura un résultat négatif. Donc, il n'y aura que deux stratégies. Il n'y a eu que deux stratégies gagnantes sur l'ensemble. Donc, ce qui fait que ça fait quand même de bons résultats, qui sont le turnaround Tuesday et le end of months. Donc, voilà. Pour l'instant, pour cette année, en tout cas, ça restera comme ça. Donc, voilà. Donc, je vous répète, ce sont des alertes envoyées à date fixe, à heure fixe. Donc, elles ont tout lieu à date fixe, sauf le turnaround Tuesday qui est soumis à condition, qui est une condition de niveau de cours. Donc, et si le cours est plus bas que la moyenne des 34 derniers jours, on prend position. Sinon, non. Sinon, les autres sont vraiment sans condition. Donc, on prend les positions, sauf bien sûr vacances aux États-Unis, horaires de marché raccourcis, etc. Donc, là, on ne prendra pas la position. Mais sinon, en fait, c'est très, très régulier. Donc, pour l'instant, vous êtes informé par email. Donc, il faut cliquer dans l'email et vous ne vous préoccupez pas de la sortie de position puisque c'est nous qui la gérerons de façon automatique. Donc, on conseille de suivre toutes les alertes avec le même niveau de risque aussi. C'est-à-dire de ne pas se dire, tiens, cette alerte-là n'a pas donné un bon trait de la dernière fois, etc. Donc, je ne vais pas la faire, je vais me concentrer uniquement. Parce que c'est justement, en fait, ce mix qui permet de faire de bons résultats. Et ce sont des résultats qui ont été vraiment analysés de façon constante au cours des dernières années. Donc, toutes les années avaient été positives, sauf en 2013, il y a eu un résultat négatif. Mais sinon, tous les back-tests qui avaient été menés, en sachant que nous, on travaille sur ces instruments-là, avec ces stratégies-là, en réel depuis 2019. Et on a des résultats positifs depuis 2019, depuis qu'on traîne en réel. Après, vous garantir, etc. avec des chiffres, ça ne tient pas la route parce que ça reste complètement risqué. Je veux dire, on n'est pas dans le… on ne peut pas le garantir. Donc, après, ce qu'on peut dire, c'est que c'est parce que c'est basé sur des effets de marché qui, eux, tiennent la route depuis des années et qui sont testés. C'est ça qui fait, en fait, la fiabilité. Ensuite, le reste, c'est vraiment de la gestion du risque en prenant, en fait, des positions courtes, en n'étant pas tout le temps en même temps en position, en investissant sur différents instruments à des moments différents. C'est ce qui fait, en fait. Voilà, on n'a pas trouvé la pause d'or avec une recette magique et qui fait qu'on applique ça à la lettre et que ça va marcher à chaque fois. Donc, voilà, il y a une part de risque, bien sûr. Donc, ce qui compte, c'est que quand on analyse avec le recul, ça donne des bons résultats. C'est ça qui fait que ça peut être un argument de vente. C'est le seul. Et puis, voilà, depuis qu'on le fait en vrai, en tout cas, on y arrive bien. Et on souhaite effectivement que ce soit gagnant-gagnant pour les clients. Donc, aucun intérêt d'embarquer les gens dans quelque chose dans lequel on ne croit pas. Donc, on y croit très fort. Mais de nouveau, il n'y a pas de garantie. Ce n'est pas parce qu'on sait des choses. Voilà, c'est juste parce qu'on essaye de gérer ça au mieux avec une taille de position, etc. Donc, taille de position, instruments différents, moments différents. Ça s'appelle de la gestion du risque sur des choses qui tiennent, qui sont quand même, qui ont été en fait prouvées scientifiquement, académiquement. Voilà la robustesse du système. Alors, comme on l'écrit ici, aucune stratégie ne génère uniquement des transactions gagnantes. D'où l'importance d'une forte proportion de trades gagnants. Voilà. Alors, donc, en gros, il y a eu deux stratégies rentables. Donc, c'est Turner & Tuesday et End of Month. Donc, les deux autres, le Friday Gold Rush et le Pound Shorter, n'ont pas donné de résultats positifs. Elles ont été des stratégies perdantes. Donc, il y a eu 128 trades au total. Donc, 57,8% de trades gagnants, 42% de trades perdants, avec un bénéfice moyen de 1 300 et une perte moyenne de 1 100. Ce qui fait qu'au total, on a fait un gain que je vous ai indiqué au début sur le compte futur et sur le compte CFD. Ce qui compte, c'est que pour l'instant, il y a eu plus de gains que de pertes. Ce qui fait qu'on est gagnant. Voilà pour les chiffres. Donc, je rappelle simplement le principe. Donc, il s'agit d'alertes pour l'instant. Donc, ce sont des alertes que vous… C'est un service d'alerte. Donc, vous recevez des emails à date précise, à heure précise. Donc, il n'y a aucune analyse approfondie de votre côté, bien entendu, puisque c'est nous. C'est nous qui faisons en fait les analyses et ce n'est pas vous qui les faites. Elles ont déjà été faites. Donc, l'idée, c'est que vous cliquez effectivement sur l'alerte et que vous suiviez l'investissement. Et voilà. Donc, il n'y a pas de calcul à faire pour la position puisqu'on va les voir ensuite. C'est nous qui vous proposons des tailles de position pour estimer un niveau de risque. Et donc, l'email comporte en fait les trois tailles de position différentes et vous permettent de faire votre propre risque. Donc, il n'y a aucune plateforme de trading nécessaire. Ce n'est pas du trading. C'est à voir plutôt effectivement comme un investissement moyen à long terme. Donc, au moins sur une année, voire plus, comme vous le ferez avec d'autres investissements. Ce qui fait que ça nous permet en fait de faire, de proposer des très bas coût. Donc, on me pose aussi des questions. Je profite pour répondre aussi. Donc, ce sont des comptes qui sont ouverts en fait auprès d'Investi, qui est une société qui appartient à Self-Invest. Donc, au même titre, les garanties sont les mêmes. C'est-à-dire que si nous, il nous arrive quelque chose, vos fonds sont couverts. Donc, c'est Self-Invest France, par exemple. Ce sera Investuit France. Et donc, les fonds sont couverts. Donc, si c'est Self-Invest Investuit, les fonds sont ségrégés. Donc, en aucun cas, vous perdrez vos fonds. Ça, c'est une évidence. Mais ça, c'est exactement la même chose. Et donc, si c'est au niveau en fait des dépositaires, et donc, il y a des garanties européennes jusqu'à 100 000 euros sur les dépôts. Mais ça, c'est exactement la même chose. Ça ne change rien de… Voilà. Après, tout est indiqué sur le site aussi. Ce sont des choses qui vous sont rappelées. Il y a les conditions générales que vous avez en fait quand vous ouvrez le compte. Voilà, j'essaie de trouver ce que je voulais vous dire. Si je trouve des choses importantes. Ah, alors. Donc, les minimums, je vous les ai indiqués. Oui, donc aussi, dans ce cadre-là, dans le terme de la simplicité, donc simplement à cliquer dans un email. Donc, très peu de temps. Le temps de cliquer dans l'email pour valider l'alerte. Vous n'avez pas à clôturer la position. Elle se ferme toute seule. Vous pouvez bien entendu nous contacter. On m'a posé la question aujourd'hui. Bien sûr, vous pouvez nous contacter par téléphone si vous souhaitez clôturer votre position avant le terme. Donc, le terme est connu à l'avance. Ce n'est pas du tout aléatoire. C'est vraiment des stratégies qui sont avec un horaire d'ouverture et un horaire de fermeture prévus à l'avance. Donc, vous ne recevez pas d'email. Bien sûr, pour ça, on n'est pas prévenu que la position est fermée puisque, en fait, on l'indique déjà à l'avance. Quand vous cliquez dans l'email, vous savez qu'elle sera fermée à la date qui est prévue. Donc, mercredi matin pour le Turnaround Tuesday. Donc, le mardi à 14 heures pour le Pound Shorter. Le vendredi soir pour le Gold. Et donc, pour le mini S&P et le End of Month. Donc, quatre jours ouvrés en début de mois. Donc, on n'est pas informé. Alors, aussi, ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de plateforme. Comme je l'ai indiqué, il y a une position à suivre. Une position de référence qui est, en fait, mise à disposition sur le site Internet, qui est la position que l'on prend. Donc, au moment où l'alerte, elle est donnée. Et donc, vous avez une idée, effectivement, de la plus ou moins value de la position. Et bien sûr qu'il arrivera de la vôtre. Si vous n'avez pas pris la position, vous n'avez pas cliqué sur l'alerte en même temps. En revanche, dès le lendemain soir, vous recevez deux relevés. Un de relevé de compte, qui fait l'état de votre compte de trading. Et un autre relevé qui concerne la position, l'effet de marché en question avec un graphique, etc. Ce qu'il a donné comme résultat. Donc, vous avez tous les éléments à votre disposition. Donc, on n'a pas souhaité, effectivement, que ce soit qu'il y ait une plateforme parce que ça n'est pas du trading. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous devez suivre. L'idée, c'est vraiment de cliquer dans l'email et de laisser vivre la position comme nous, on le fait. Et ensuite, de regarder par après ce que ça a donné. Donc, pas uniquement sur un seul trade, mais comme on l'indique, sur une année. Bien sûr, vous pouvez regarder régulièrement votre position et vous relever. Ce n'est pas le but. Mais en fait, on a remarqué qu'il y a des gens qui ont commencé à ne pas suivre la position classique. C'est-à-dire que s'ils partaient sur un risque modéré, on a vu des gens qui sont lancés ensuite dans de l'agressif parce que quand ils ont vu que ça donnait des bons résultats et ils ont souhaité amplifier. Puis ensuite, la fois d'après, ça n'a pas donné un bon résultat. Donc, ils sont venus sur un risque défensif. Ça, c'est vraiment la chose à ne pas faire. Il faut vraiment rester équilibré et constant. C'est la constance qui donne le bon résultat. Donc, c'est ce qu'on a vraiment fait du premier jour au dernier jour. Donc, nous, on a investi sur du risque modéré. Risque modéré, donc la même taille sur toutes les alertes. Donc, on a pris toutes les alertes. Et donc, voilà. Donc, je poursuis. Alors. Donc, comme je l'ai expliqué, ça, c'est simplement une photo de l'email tel que vous le recevez. Donc, vous avez trois propositions, en fait, pour faire varier le niveau de risque. Donc, défensif, modéré, agressif à chaque fois. Donc, on va de gauche à droite dans l'email. Comme ça, vous ne vous trompez pas et vous savez, en fait, que par rapport à ce que vous avez décidé de suivre comme niveau de risque, il faut toujours cliquer au même endroit, en fait. Quel que soit l'alerte, ce sera l'alerte du milieu, la position du milieu. Donc, voilà. Ça, c'est l'email qui est reçu. Et c'est dans l'email. Il faut cliquer sur le bouton dans l'email. Donc, le deuxième principe qu'on souhaite mettre en avant au-delà de la simplicité, c'est effectivement la transparence. Alors, la transparence, parce que c'est, comme on le disait, c'est basé purement sur des études scientifiques qui peuvent être retrouvées sur Internet. Les concepts sont expliqués sur le site aussi, pour chacune des stratégies. Ce sont des choses plus claires, très claires et faciles à comprendre. Ce sont les effets de marché qui sont tels qu'ils sont. Donc, ce sont des choses qui… Il n'y a rien de plus à expliquer. Donc, c'est juste qu'elles ont été vraiment… On a fait vraiment des études dans le sens où on a testé. On a testé sur de longues années les résultats donnés systématiquement. Donc, les positions, bien sûr, peuvent être consultées en temps réel sur le site Investui. Et les comptes de référence qui sont les nôtres sont en argent réel. Et comme je le disais, donc, ils peuvent être tout à fait audités. Et puisqu'on pose la question, notamment Investui France, c'est l'AMF, le contrôle régulateur, l'autorité régulatrice et contrôlante, donc auprès de l'AMF. Voilà. Alors, le troisième principe, c'est la rentabilité. C'est là qu'on va aborder les frais. Alors, normalement, il y a des frais de mise en place de 99 euros, mais qui ont été, pour l'instant, jusqu'ici en tout cas, offerts. Donc, jusqu'ici, ils sont offerts. Donc, il n'y a pas de frais de mise en place. Alors, ensuite, il y a des frais d'ordre. Ça, c'est évident. Ce sont des commissions, puisqu'il y a quand même des ordres qui sont placés sur des instruments. Elles sont, en fait, des commissions uniques, quel que soit l'instrument. Donc, par exemple, pour les futurs, c'est 4,99 euros ou 4,99 dollars par futur et par ordre. Donc, attention, c'est à multiplier, parce qu'en fonction du niveau de risque, il y aura des positions où il y aura peut-être plus d'un contrat. Donc là, il faut penser que la commission, elle est multipliée. En revanche, pour les CFD, c'est une commission de 4,99 euros ou 4,99 dollars uniquement par ordre, quelle que soit la taille de l'ordre, même s'il y a deux CFD, cinq CFD, dix CFD. Il n'y a pas de différence. Donc, il n'y a pas de frais d'entrée. Il n'y a pas de frais de sortie non plus, si vous décidez de fermer votre compte. Il n'y a aucun frais administratif. Il n'y a pas d'abonnement. Il n'y a pas de frais de gestion. Il n'y a pas de commission de performance. La seule chose qu'il y a, ce sont des frais d'alerte. Donc, on facture les alertes rentables, donc les alertes qui sont gagnantes. On les facture sur le bénéfice après coût, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année, quelqu'un qui nous aurait suivi, qui aurait fait un bénéfice, là, cette année, par exemple, se verrait facturer de frais d'alerte de 4 % parce qu'il y a eu deux stratégies, donc deux stratégies gagnantes avec 2 % chacune. Donc, uniquement 4 % sur le bénéfice après coût. C'est-à-dire qu'une fois les commissions payées, le résultat net, c'est celui-là, en fait, qui est sur lequel sont facturés les 4 %, qui nous semblent être des frais très raisonnables et très justes, puisqu'il faut aussi que ce service, on en vive aussi. Donc, c'est ce qui nous a semblé comme commissionnement vraiment juste. Donc, si on vous fait gagner, c'est normal qu'on puisse prendre aussi le bénéfice de ça. Donc, c'est par alerte. Donc, d'où l'idée, plus… Voilà, pour nous, plus on fera effectivement… On proposera des alertes rentables, mieux ce sera. Donc, voilà, d'où l'idée que ça, qu'il s'agit vraiment d'un partenariat et qu'on souhaite vraiment gagner et faire gagner les gens, c'est l'objectif. C'est vraiment l'objectif de tout ça. Voilà. Donc, cette année, 4 % pour les gens qui ont fait un bénéfice avec Investui, c'est-à-dire que le client qui aurait ouvert un compte Investui, mais qui n'aurait pas suivi toutes les alertes, et en tout cas, qui n'aurait pas réalisé un résultat positif, alors que nous, on a réalisé un résultat positif, ne se verrait pas facturé. C'est uniquement sur du bénéfice. Donc, le client qui n'a pas réalisé de bénéfice parce qu'il n'a pas suivi ou parce qu'il n'a pas cliqué ou qu'il a cliqué trop tard dans les alertes, etc. En tout cas, le client qui n'a pas réalisé de bénéfice ne se voit impacté d'aucun frais d'alerte. Exclusivement, donc, frais d'alerte sur bénéfice réalisé après coup. Voilà. Là, ici, on a quelques références. Pour l'instant, c'est un service qui est assez récent en France. On a d'abord testé sur la clientèle en Allemagne l'année dernière, d'où les résultats réalisés en 2019, donc 42 % net. Et donc, on a des gens, ce sont des gens qui sont des traders en général. Et donc, il y a notamment André Strague qui est aussi à l'origine de deux effets de marché. C'est lui qui les a, en tout cas, remis au bout du jour et proposé les stratégies. Donc, c'est notamment le Turnaround Tuesday et le Friday Gold Rush qu'on lui doit. Ensuite, on a deux autres personnes qui sont assez connues et qui développent aussi pas mal de stratégies. Donc, ils sont des fans et qui suivent le service. Puis, il y a un portail aussi de comparaison de services financiers en Allemagne qui travaille beaucoup avec nous, en tout cas, qui fait de la promotion. Donc, on a aussi lancé la chaîne YouTube, bien sûr, d'Investue. Donc, ça démarre tout doucement. Et c'est une chaîne sur laquelle vous pouvez retrouver, en fait, des tutos pour voir comment ça fonctionne. Après, le fonctionnement n'est pas très compliqué. Donc, c'est ce que j'ai expliqué, mais vous pouvez le revoir en détail. Et les webinaires, en fait, sont postés quelques jours après. Je propose de vous montrer le site. Et puis là, je vois une question aussi qu'on propose de faire du copy trading. En fait, on va proposer, nous, on dispose aussi d'une licence de gestionnaire. Donc, nous, on a le droit de faire la gestion pour compte de tiers. Donc, jusqu'ici, on ne l'avait pas fait. Et là, maintenant, on est en train de développer l'infrastructure, justement, pour le faire prochainement. Donc, ce sera la nouveauté du prochain trimestre. Donc, il n'y aura plus, ce ne sera plus nécessaire dans le cadre d'Investue de cliquer et où on pourra effectivement prendre position pour les clients. Voilà. Après, les choses prennent du temps à être mises en place. Ça ne se fait pas non plus, tout ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, voilà. On voulait d'abord s'assurer que ça fonctionnait, que ça plaisait. Ça a beaucoup, beaucoup de succès, de plus en plus. Maintenant, ça se traite à grande échelle. Voilà. Donc, on met les moyens, on modifie, on essaye de répondre à la demande. Je voudrais juste vous montrer le site Internet avant de terminer. Alors, voilà, le site Internet. Donc, c'est le www.investui.fr. Donc, ici, tout vous est à nouveau expliqué. Vous pouvez voir en détail chaque stratégie. Donc, avec l'explication, etc. Donc, exactement ce qu'on a vu ensemble. Donc, vous pouvez le voir à l'écrit. Ce sera aussi peut-être plus facile pour intégrer. Ici, on voit, on peut suivre la position en réel. Donc, voilà. Pour l'instant, elle n'est pas positive, mais ça ne sera fermé que ce soir. Donc, après 20 heures. Voilà. Donc, ici, vous avez un petit tableau récapitulatif des quatre stratégies. Donc, en tout cas, des horaires. Vous voyez ici en bleu, on a mis en pointillé parce que ce n'est pas systématique pour le Turnerum Tuesday du lundi. La condition, c'est le niveau du cours. Donc, si elle a lieu, elle a lieu à date précise. Donc, vous voyez, on a la date. Ici, 4, 11, 18, 25. Ensuite, le mardi, le pound shorter. Donc, c'est 7 heures, pardon. Pas 7 heures 45, autant pour moi. Donc, 7 heures le mardi. Donc, le mardi 5, 12, 19 et 26. Ensuite, le Friday Gold Rush. Donc, tous les jeudis. Donc, 16 heures. Le 7, le 14, le 21, le 28. Et puis, le end of month, il aura lieu. Donc, le démarrage. Là, vous le voyez ici, le 26. Voilà. Donc, la dernière semaine, il y aura donc les trois stratégies là qui auront lieu. Et peut-être le Turnerum Tuesday, si la condition est réalisée. Donc, vous recevez un email. Vous pouvez aussi, en attendant qu'on puisse développer le service et proposer la gestion, vous pouvez noter les alertes. Comme ça, vous pouvez vous préparer à recevoir l'email aussi. Donc, ici, vous avez la possibilité, bien sûr, d'ouvrir un compte. Vous pouvez télécharger, etc. Donc, on vous rappelle les frais. Voilà. Et ici, donc, c'est ici qu'on va aller. Donc, dans Clients, c'est ici qu'on va pouvoir voir la gestion du risque en termes de taille de position. Donc, on vous, en fait, on a décrit simplement ce qu'il faut prendre comme risque pour rendre, pardon, comme position pour pouvoir respecter un niveau de risque très défini. Donc, pour les futurs, vous avez les tableaux ici. Donc, c'est pour ça, en fait, avec 10 000 euros, il n'y a aucune des positions qui vous sera proposée comme étant défensif ou modéré. Vous allez vous retrouver dans une catégorie tout de suite agressive. Et donc, c'est assez dangereux. Nous, on est plutôt partisans d'un risque défensif ou modéré, forcément. Donc, avec un compte futur, ce sera avec un dépôt de 25 000 au moins. En suivant, donc, cette position-là, donc, en fait, dans l'email, la position du milieu. Donc, un mini DAX, un GBPUSD, 5 micro-gold et 5 micro-SNP. Voilà pour le compte futur. Après, vous pouvez faire aussi avec un risque défensif, bien sûr. Et sinon, donc, déposer plus de capital et faire aussi risque défensif ou risque modéré. Et comme vous pouvez le constater, le risque agressif, ici, se retrouve, ici, en étant le risque défensif avec la capitale de 25 000. Comme ici, le risque agressif se retrouve comme étant un risque défensif avec un capital de 75 000. On prend effectivement moins de risques en ayant un capital plus important. Et donc, il en va de même pour le compte CFD. Vous pouvez, en fait, moduler le risque. Donc, l'important, c'est toujours de suivre le même niveau de risque, par contre. Donc, en gros, vous suivez toujours le risque que vous avez indiqué, que vous avez souhaité prendre dès le départ. Donc, l'idée, c'est vraiment de le suivre et d'aller jusqu'au bout de la chose toute l'année comme ça et ne pas commencer à un coup parce que vous voyez des bons résultats agressifs. J'augmente les positions. Puis, la fois d'après, modérer, etc. Parce que ça, c'est vraiment le meilleur moyen, en fait, d'amplifier les pertes et de diminuer les gains. Donc, voilà. Là, ici, on rappelle les valeurs des contrats, etc. Donc, là, ce n'est pas le plus important. Je réfléchis, donc je vous montre simplement la fin de la présentation. En fait, on n'a pas souhaité adapter la taille des positions de chacun. C'est vraiment plus facile pour nous. C'est une question de facilité, de simplicité. On ne peut pas faire, sinon, on aurait dû faire proposer autant de positions différentes que les gens ont des portefeuilles. Donc, c'est pour ça que c'est avec des tailles prédéfinies. 10, 25, 75, voilà. Et donc, ensuite, les tailles de positions, elles sont toujours les mêmes. Il n'y a pas d'autres propositions. En fait, il y a toujours trois positions. Voilà. C'est pour une question de simplicité et de nouveau, d'éviter des coups et puis de faire simple. Parce qu'avec déjà trois propositions dans un email, c'est déjà parfois compliqué pour les gens de suivre. Donc, si on avait dû faire beaucoup plus de propositions, voilà, c'est techniquement pas possible. On verra par la suite. Je ne sais pas comment ça va évoluer. Le service de gestion, on verra bien. Je ne peux pas en dire plus. Je sais que ça va évoluer. En tout cas, les gens n'auront plus à cliquer dans les emails prochainement. Après, pour le reste, je pense que ça restera pareil. Parce que c'est peut-être trop compliqué, en fait, à mettre en place. Et puis, que ça fonctionne bien. Donc, voilà. Ensuite, donc, simplement, la dernière page. Effectivement, vous avez la possibilité d'avoir une consultation individuelle. Mais ce n'est pas ici. Déjà, là, c'est compliqué de présenter quelque chose en ayant des questions. Donc, ce sera plutôt à faire. Voilà. Si vous avez effectivement des questions vous concernant. Donc, dans ce cas, vous nous contactez. Vous pouvez prendre contact avec nous, soit par téléphone, soit par Internet. Donc, vous pouvez nous envoyer un email. Donc, à info.investui.fr. Vous pouvez aussi sur le chat. Donc, investui.fr. Après, le mieux, c'est peut-être d'en discuter, de demander un rappel ou de discuter. Et donc, voilà. Donc, ici, vous avez toutes les coordonnées. Donc, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Je regarde un peu. Voilà. Le reste, je propose que vous nous contactiez pour discuter des choses plus précises. Voilà. Je pense que ça sera mieux. Vous avez les coordonnées du service. Vous n'hésitez pas à nous contacter. On répondra, en tout cas, de façon personnalisée à votre question. Voilà. Donc, je propose d'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas. Donc, le webinaire sera posté dans quelques jours. Donc, je reste à votre disposition, mes collègues aussi, au support client, pour répondre à toutes les questions plus précises. Et voilà. Ce sera avec grand plaisir. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi la présentation. Et puis, je vous retrouve, je pense, dans les prochaines semaines pour présenter un autre sujet. Voilà. Merci encore. Un excellent week-end à tous. Et un bon début d'année à nouveau. Au plaisir. Merci. 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 Merci.